Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Une vraie bombe que nous a lancée Hafid Araji sur Gassama. Donc Gassama se serait rendu de Dakar à Rabat, de Rabat à Tunis et de Tunis à Alger avant le match Baraj. Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait rencontré des intermédiaires de Samuel Eto'o. On va rentrer plus en détail dans cette vidéo sur clairement ce qui s'est dit, les possibilités et surtout le recours à la FIFA. Qu'est-ce que ça va donner avec ces éléments-là si vraiment il y a une justice dans le monde du foot ? En tout cas, c'est énorme comme information. Heureusement qu'on a un journaliste comme lui qui ose se mouiller comme ça, qui ose prendre ses responsabilités et Hafid Araji ne parle pas pour rien. On va rentrer dans le détail de la vidéo. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout vos réactions en commentaire. Une fois que ça s'est dit, comme je vous ai dit, il y a des preuves. Donc la commission éthique, il n'y a pas que la commission arbitrale qui a été saisie par la FARC, mais aussi la commission éthique. Et ça, c'est très très important. Parce que si ça s'avère vrai, pardon, c'est que là, il n'y a pas de rejouer le match. Il n'y a pas de rejouer le match. Si tu arrives à prouver, comme l'a dit Hafid Araji, il y a photos plus vidéos. Si tu arrives à prouver que ça, c'est bien passé. Et apparemment, c'est ce qu'il y a dans le dossier. Et que ce sont bien des intermédiaires de Samuel Eto'o. Et qu'on arrive à remonter bien ces intermédiaires à Samuel Eto'o. L'Algérie qualifie directement Qatar. Il n'y a ni rejoué le match, ni rien du tout. Parce que là, on n'est plus dans l'erreur arbitrale. Une suspicion ou suspicion, bref, d'erreur arbitrale dans le sens où il a peut-être été acheté, il a commis beaucoup trop d'erreurs. Là, on ajoute un élément de corruption. C'est de toute façon ce qu'on avait un doute. Mais des fois, c'est très difficile à prouver. Là, apparemment, la Favre dans son dossier l'aurait prouvé. Si c'est ça, et c'est peut-être aussi pour ça que le dossier est très lourd. Et qu'il va passer par plusieurs commissions. Et qu'il prend autant de temps à être jugé parce que ce n'est pas un dossier de rigolo. Il n'y a rien dessus. L'Algérie direction le Qatar. L'Algérie direction le Qatar. Si avec ce dossier-là, avec toutes les erreurs qu'il y a eu, plus ces éléments-là. Elle ne va pas au Qatar. C'est très simple. C'est que la FIFA, Infantino et compagnie auront choisi de protéger la CAF. De protéger la corruption arbitrale en Afrique. Et de protéger les magouilles plutôt que le sport. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de chercher Midi à 14h. En tout cas, on ne va rien ajouter. Ce voyage mystère de Gassama, on espère qu'on va en apprendre encore plus par la suite. On espère que les éléments seront encore plus chauds. Et c'est peut-être aussi pour ça que Eto'o a pris peur et a réagi suite à un truc de Belmadi en essayant de faire pencher la balance de leur côté avec une propagande sur les réseaux sociaux. Pas du Cameroun. D'ailleurs, l'Algérie n'a jamais cité le Cameroun dans son communiqué. Ni El Afaf, ni Belmadi. Donc, erreur stratégique de la part d'Eto'. On verra bien si ça paye ou pas. En tout cas, c'est une vraie bombe. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et taille à l'Algérie, la Chéria jusqu'au bout. Même si l'espoir était mince au début, pas parce qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Les erreurs, il y en a plein. On l'a montré, remontré. Parce que, malheureusement, les institutions du foot sont corrompues. Sont aussi corrompues que les arbitres. Et c'est là où tout le problème. C'est-à-dire que même avec de solides éléments. Et même s'ils le savent au fond d'eux, des fois, ils ne prennent pas la décision de la justice. Et là, tout est la problématique. On verra bien ce que ça donne. Taïya, vraiment Taïya, l'équipe nationale d'Algérie. Tous derrière notre équipe. Et grand, grand respect à Hafid Deraji, les hommes. Salam la team.